salut les amis petite vidéo aujourd'hui voilà je vais raconter une petite histoire qui s'est passée enfin il y en aura deux du coup et puis voilà deux petites mais assez précises et assez sympa n'est ce pas à t'abonner à liker à partager intro du coup voilà c'est l'histoire on va l'appeler julie c'est l'histoire de julie elles sont entre amis elles font une petite soirée norma et vient le moment à julie de partir elles ont fait leur petite soirée tranquille et il faut y aller norma donc du coup julie elle prend un petit peu ses affaires tranquille elle dit au revoir un petit peu à tout le monde voilà elle prend ses clés son sac tout ça elle va direction la voiture arrivée à la voiture elle démarre normal et elle va à la maison qui n'est pas loin de justement sa copine on va l'appeler isabelle voilà julie elle commence à partir elle fait son petit chemin tranquille comme il a l'habitude de faire puisqu'elles ont l'habitude de faire des soirées plus ou moins ensemble et arrivé au bout de quatre ou cinq kilomètres elle arrive sur une espèce de petite route et aperçoit au loin une poussette une poussette de bébé au milieu de la route donc la normale tu vois pas tous les jours une poussette au milieu de la route donc elle décide de se mettre sur le côté et d'aller voir dans cette poussette s'approche bien évidemment de la poussette regarde s'il n'y a pas un bébé parce qu'on sait on sait qu'il ya des gens qui abandonnent des enfants ça ce n'est enfin là ce qui arrive du coup c'est pas le cas elle s'approche de la poussette et voit personne donc du coup elle a mis la voiture sur le côté elle attend un petit peu elle regarde bien elle fait le tour un petit peu bon peut-être une poussette abandonné et comme j'ai dit elle la met sur le côté et remonte dans la voiture en remontant dans la voiture normal elle remet le contact la petite julie du coup le démarre c'est reparti et elle a elle refait quelques kilomètres mais sur cette route un petit peu sinueuse comme ça elle aperçoit dans son rétroviseur que il ya une voiture que ça fait un petit moment qu'elle qu'elle est en plus ou moins suivi voilà on se méfie un petit peu elle continue elle continue la route et regarde toujours dans son rétroviseur donc elle est un petit peu distancée tout ça mais toujours cette voiture noire qui la suit le gars même commence à lui faire des appels de phares à essayer de la coller à essayer de faire des signes et tout ça donc là automatiquement elle prend peur elle accélère encore plus vite jusqu'au moment où elle prend une route pour être sur un pour être 100% sûr elle prend une route qui mène à un espèce de cul-de-sac et là le gars s'arrête lui barre la route comme ça qui est un petit peu de panique s'enferme dans la voiture le gars vient jusqu'à sa vitre lui dit absolument qu'il faut sortir la voiture et elle elle ne fait pas confiance et là voilà en gros l'histoire je vous explique le gars en fait t'as cru que c'est toi c'était un méchant mais en fait ce qui s'est passé c'est quand Julie elle s'est arrêtée pour aller regarder dans la poussette en fait le gars qui la suivait c'était plus ou moins son sauveur puisqu'il lui a expliqué qu'entre temps il y a quelqu'un qui est monté dans son coffre du coup la morale de l'histoire c'est que pendant qu'elle a été vérifiée la poussette on lui avait mis cette espèce de barrage quand elle a été vérifiée la poussette le gars l'avait fait exprès pour monter dans le coffre et fin de l'histoire du coup il était toujours dans le coffre elle elle a pu s'échapper grâce au monsieur qui lui avait qui l'avait suivi et voilà pour la police et ça s'est plutôt bien passé pour elle histoire suivante histoire numéro 2 c'est l'histoire de magali un soir elle décide de sortir avec ses copines donc elle va se préparer elle prend sa voiture elles seront sur lausanne et là elle va se parquer au parking de mont belon un parking souterrain donc elle laisse sa voiture elle rejoint ses copines elle passe une bonne soirée elle rigole bien donc là vient la fin de la soirée elle dit au revoir à ses copines et elles seront seules à sa voiture elle arrive au parking souterrain et de loin elle voit sa voiture avec une silhouette à l'arrière bon elle s'inquiète pas trop elle va à sa voiture elle ouvre la portière avant elle parle avec la personne derrière elle voit une femme voilée ok la femme voilée elle parle un peu derrière ses vêtements elle dit s'il vous plaît aidez moi ramenez moi chez moi bon elle gentille comme elle est elle se dit ok pas de soucis je vais vous ramener donc elle s'installe dans la voiture elle lui demande son adresse elle part elle sort du parking du coup elle parcourt quelques kilomètres elle essaie de poser quelques questions à la dame mais la dame elle lui répond toujours avec des questions fermées donc de là il commence à s'installer un silence terrifiant et elle commence à se poser des questions elle commence à réaliser qu'elle a pris quelqu'un qu'elle connaît pas qu'elle ne voit même pas le visage de la dame du coup plus le temps passe plus elle commence à regarder un petit peu la dame dans le rétroviseur à essayer d'analyser cette personne finalement qu'elle ne sait pas enfin elle sait pas qui elle a pris finalement et à force de regarder dans le rétro elle voit une chose sur cette personne elle voit ses mains et en fait là elle voit des mains d'hommes et elle regarde dans son rétro elle voit que c'est vraiment des mains d'hommes en gros plus elle aperçoit plus elle regarde dans le rétroviseur plus c'est des mains d'hommes plus elle est sûre que c'est des mains d'hommes et là elle commence un petit peu à être prise de panique alors la prise de panique elle se dit il faut que je fasse quelque chose et elle fonce dans un poteau elle crée volontairement un accident pour qu'on puisse lui venir en aide du coup après cet accident après avoir repris ses esprits elle regarde à l'arrière de la voiture et s'aperçoit que la personne qui était derrière n'est plus là du coup la police entre temps arrive sur place magali elle raconte à la police ce qui s'est passé depuis le début de son histoire et la police essaye de chercher des indices sur cette personne donc elle fouille toute la voiture et à l'arrière de la voiture et découvre une hache à ce jour on sait pas si la police a retrouvé cette personne et on saura jamais quelles étaient les intentions de cet homme envers magali du coup voilà j'espère que cette histoire ces deux histoires vous ont plu n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager à la prochaine ciao ciao